Je suis Manon Kouppé, je suis Péphéli, je suis guitariste dans la musique corolaise, la romba corolaise. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur ma façon de jouer, ma méthode de travail et comment se positionne le Cébel, le Cébel qui est la partie dansante dans la romba corolaise. Mes influences musicales, surtout de la guitare, sont plus basées dans la musique traditionnelle. Dans mon enfance, j'ai beaucoup écouté la musique traditionnelle de toutes les provinces du Congo. Et puis en grandissant, j'ai écouté les maîtres. Parce que le passé doit nous servir. Et surtout, nous devons être reconnaissants sur ceux qui ont fait ce passé-là, ceux qui ont produit ce passé. Alors nos maîtres, là je fais allusion à Franco, à Docteur Nico, à Tino Barrosa, à Papa Noël, à Boucassa, à Géry Gérard, Bavon Marie Marie et à Jean Bosco Mouinda. C'est eux qui ont tracé la ligne. Et sans oublier aussi mon grand-père, Emmanuel de Oliveira, qui fut aussi un excellent guitariste, chanteur et auteur-compositeur. Et eux, ils ont tracé des lignes qui nous ont permis de faire évoluer ce travail, de faire asseoir cette guitare congolaise au niveau où ça se trouve aujourd'hui. Alors, j'écoutais aussi la musique étrangère. J'écoutais souvent la voix de l'Amérique et la radio France Inter. Et c'est là où j'avais découvert l'OS Montgomery, le guitariste Christian, qui est parmi ceux-là qui ont introduit vraiment la guitare dans la musique, donc dans le jazz. Donc là, on revient vraiment en arrière parce qu'avant, la guitare n'était pas vraiment utilisée dans les lyrics et tout. Et puis, j'ai écouté aussi Jamo Renard. J'ai écouté aussi George Benson. J'ai écouté Baby King. J'ai écouté aussi Jimmy Attrice. Et je peux dire que moi, ma technique à moi, mon style de guitare trouve sa source dans une fission que j'ai fait. Il y a aussi un maître qui m'a beaucoup inspiré, c'est le vieux Justin, le guitariste de Los Nickelos. Parce que mon style de guitare parle vraiment de cette source musicale, Los Nickelos. C'est des jeunes étudiants qui vivaient en Belgique pour faire leurs études. Et puis, dans leur temps libre, ils jouaient de la musique. Et ils avaient créé un style qui m'avait beaucoup plu. Et moi, j'ai développé ce style. Et en développant ce style, pendant mon parcours, j'ai compris que j'étais appelé à fusionner deux écoles. Parce que depuis que cette musique congolaise a trouvé sa place dans la grande sphère musicale qui existe dans le monde, en Afrique centrale, au Congo Kinshasa, on n'avait que deux écoles de guitare, l'école de Franco et l'école de Nico. Et à la venue de Zahiko Lamalama, vient s'ajouter une troisième école dans cette guitare congolaise. Cette école, c'est la vague Zahiko. C'est la venue de Zahiko qui a implanté cette troisième école. Et par excellence, le fait que c'est moi qui suis à la base de la création de cet orchestre. Et de ce style même, le gardien de la de ce style. Donc, les journalistes congolais avaient plébiscité, m'avaient plébiscité être le troisième créateur d'un style de guitare dans la musique congolaise qui vient se rajouter dans les deux écoles qui existaient déjà. Dans la musique congolaise compte trois écoles de guitare à nos jours. Donc, l'école de Franco, qui regroupe pas mal de guitaristes dans cette école-là. Il y a le vieux Bokelo, il y a Bolen, il y a Roxy Tchimpaka, quand il a commencé dans les Tuzahines aussi, c'était dans cette lignée-là. Alors, quand nous prenons le docteur Nico, dans le docteur Nico, il y a le vieux Kifano. Et dans cette école, c'est une école qu'ils avaient construite déjà. C'est Papa Noël qui fait partie aussi de ces maîtres qui ont innové dans cette école, Papa Noël, dans l'école Fiesta, dans cette guitare-là. Et la troisième école, donc, c'est moi, Manuanko Pepefili, qui l'ai introduit dans la musique congolaise. Donc, j'ai fusionné les deux écoles qui existaient avant, le style Odenba et le style Fiesta. Et ça a fait la prolongation de styles créés par mes aînés aussi de Los Niquelos et Yei National. Et aujourd'hui, c'est le style Manuanko, le style Pepefili, le style Zaikola Malama. Alors, à présent, je vais vous jouer un fragment de l'école de Franco, Lombo Machiadi. Sous-titrage ST' 501 Un petit fragment de l'école Fiesta de Dr. Nico. ... 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 j'ai continué à doubler les notes en faisant quand même des arpèges Sous-titrage MFP. Alors à l'époque quand je suis arrivé dans le métier j'avais trouvé les effets c'était de Marc Dinacor qui fonctionnait avec des bandes au fait c'est un enregistreur qui enregistre et qui reproduit et qui efface c'était ça le principe Alors j'ai utilisé cet effet dillet de la marque Dinacor et à présent on a des petites boîtes dillet, chorus, distorsion il y en a plein flangères, choristes, tout ce qu'on veut là-dedans alors là maintenant ça dépend de ce que souhaite fournir le guitariste donc c'est ce qu'il veut jouer par rapport à la coloration qu'il veut donner dans sa composition ou bien dans l'interprétation qu'il fait mais moi dans le C-Ben je me suis plus focalisé sur le delay le delay fait bien la chose donc un delay qui résonne qui répond sur une ou deux notes seulement c'est bon par exemple là par exemple là ça répond deux notes mais rapprochées parce que plus on met trop de delay ça déforme la mélodie alors quand tu conçois ta mélodie avec un delay qui est exagéré quand tu vas te retrouver sans delay tu ne seras plus capable en mesure de faire sonner cette partition alors moi je préfère être raisonnable pas exagérer sur les effets et un petit delay s'il n'y a pas de delay une petite reverb ça fait l'affaire aussi ça fait l'affaire aussi puis ce qui est important c'est la mélodie qu'on joue il faut trouver une belle mélodie captivante assez rythmée qui fait bouger la personne et puis voilà pour celui qui aimerait apprendre la guitare congolaise le style de Seben j'ai un seul conseil à lui donner c'est d'apprendre les accords d'abord commencer par apprendre les accords et puis travailler travailler les gammes et puis par la suite commencer à créer des mélodies parce qu'il y a une musique la base de la musique c'est la mélodie une mélodie qui trouve une bonne mise en place rythmique un bon rythme ça ne fait que l'affaire donc la connaissance des accords la progression des accords il y en a il y a plusieurs combinaisons mais souvent les gens ont tendance de rester sur une seule combinaison alors que les combinaisons il y en a tant il y en a beaucoup on peut même créer d'autres sur la multitude donc c'est la multitude c'est créé sur la disposition des éléments parce que les éléments sont limités il y a un nombre limité des éléments comme les sept notes qui existent qu'on utilise dans tout genre musical on a que sept notes pour la gamme et il y a plusieurs combinaisons qu'on peut sortir sur cette sept notes là donc cela ne dépend que de la manière dont on les dispose c'est ça moi j'appelle combinaison donc bien étudier les accords et les gammes et commencer à trouver des mélodies travailler des mélodies en fonction des suites d'accords des progressions d'accords alors pour jouer la guitare c'est belle la guitare congolaise euh et Sous-titrage ST' 501